Remco Evenpoul a grâce à un fan. Vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur Cyclism Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Merci d'être là, merci de votre fidélité. Allez, on va commenter un fait d'actualité qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Alors, on a d'un côté ceux qui comprennent et puis de l'autre ceux qui s'indignent. Mais Remco Evenpoul a agressé un fan. Que s'est-il vraiment passé à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du buzz, à l'heure où on cherche la petite bête, on cherche le mot de travers, le dérapage, on cherche... tiens, le dérapage dans le vélo. On tronque les phrases, on sort les phrases de leur contexte pour leur faire dire parfois le contraire. du propos de leur auteur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Remco Evenpoul ? Vous avez peut-être tous vu cette vidéo de Remco Evenpoul à l'entraînement. Et à l'entraînement, vous avez quelqu'un qui le suit. Et puis, Remco Evenpoul a un geste pour lui dire... Arrête de prendre ma roue. Est-ce que ça, ça vous est déjà arrivé ? Et est-ce que vous avez déjà commis l'acte, le geste de Remco Evenpoul en disant... Arrête de me suivre. C'était arrivé à Patrick Chassé. C'était Laurent Fignon qui lui avait demandé d'arrêter de se mettre dans sa roue. Lorsque Patrick Chassé, aujourd'hui journaliste, Patrick Chassé a fait du vélo. Et un jour, il a croisé Laurent Fignon. Il s'est mis dans sa roue. Mais ça n'avait pas plu à Laurent Fignon. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas filmé. Alors, ce geste de Remco Evenpoul, est-ce qu'il en dit plus sur la personnalité de Remco Evenpoul ? Ne serait-il pas sympathique ? Ou est-ce qu'il en dit plus sur notre époque ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. D'abord, qui est-ce qui est en tort ? Et qui agresse qui, finalement ? Est-ce que c'est le fan qui filme sans la permission ? Est-ce que c'est le fan qui filme et qui suit Remco Evenpoul ? Ou bien, est-ce que c'est Remco Evenpoul qui fait un geste d'exaspération ? Qui est-ce qui est en tort ? Dites-le-moi dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. Moi, je pense que c'est un moment à vélo comme les autres. En effet, au départ, on voit un cycliste qui suit un autre cycliste. Et ça énerve ce cycliste. Qui est-ce qui n'a jamais été énervé d'avoir quelqu'un qui se met dans sa roue alors qu'on vient de le rattraper, il n'avançait pas. Et puis, il se met dans notre roue. Ou alors, à cause d'une intersection, on les voit de loin, ceux-là. Et puis, on se dit, oh là là, on va arriver ensemble à certaines intersections. S'ils vont dans la même direction que moi, ils vont se mettre dans ma roue. Et ils ne vont plus la quitter. Et ça va m'énerver. Ça va m'empêcher de faire mon entraînement correctement, de faire les exercices que j'ai à faire. Ça va me déconcentrer. Moi, je pense que c'est un moment qui en dit plus sur notre époque que sur autre chose. En effet, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que Remco Evenpool porte le maillot de champion du monde en entraînement. Alors ça, c'est incroyable. Alors, je sais que ça se fait de plus en plus. On est tout le temps filmé, etc. Mais enfin, pour passer inaperçu, on repassera. En tout cas, Remco Evenpool repassera parce que porter le maillot de champion du monde à l'entraînement, c'est quelque chose qui ne se faisait pas il y a quelques années. Les générations précédentes, pour elle, moi, je me souviens de discussion. On avait une championne de France qui était venue voir une course professionnelle. Et des anciens champions étaient là avec des journalistes qui avaient fait du vélo, d'ailleurs. Donc, ils savaient de quoi ils parlaient, ces journalistes. Et ils s'adressent à certains champions qui étaient là sur le bord de la route. Tiens, elle a été champion de France la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Elle est en entraînement, elle vient de voir la course. Enfin, elle passe sur le parcours de la course à l'occasion de son entraînement. Et elle a mis son maillot de champion de France. « Est-ce que toi, tu l'aurais fait ? » demande le journaliste à un ancien coureur. Et cet ancien coureur répond « Non, pas du tout, ça ne se fait absolument pas. On ne met pas le maillot de champion de France ou le maillot de champion du monde, ou le maillot jaune, ou le maillot à poids, ou le maillot vert à l'entraînement. » Eh bien, dans notre époque, à notre époque, dans la société d'aujourd'hui, ça se fait le champion du monde, mais le champion du monde. Pourquoi ? Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est une obligation des sponsors ? Est-ce que c'est carrément écrit dans son contrat ? Nous sommes à l'époque de l'image. Même à l'entraînement, vous mettez votre maillot de champion du monde, mais alors là, c'est sûr, vous allez être reconnu. Donc déjà, si Remco Evenpool a été reconnu, c'est peut-être parce qu'il s'est habillé en Remco Evenpool à l'entraînement. Mais peut-être est-ce une obligation du sponsor, ou alors carrément une obligation de notre société actuelle, de notre temps. La deuxième chose que moi, je remarque, c'est que ce cycliste filme, celui qui suit, le fan, comme je l'appelle, il suit, alors, fan, il se dit cycliste professionnel amateur. Donc, c'est un peu son métier de filmer et de, je n'ai pas bien regardé ce qu'il faisait, mais cycliste professionnel amateur, ça veut, et comme il se filme, j'en déduis que c'est un professionnel de l'image, et c'est un cycliste amateur, et il filme tous ses entraînements. Alors, sachez une chose, c'est que maintenant, attention à ce que vous faites, comme dans les voitures dans certains pays, et de plus en plus en France, vous avez, ça porte un nom, la caméra, dans les voitures qui filme tout. Donc, ça, en général, c'est fait pour les assurances, au cas où vous auriez un accrochage ou un accident, pour savoir qui est en tort, et bien sûr, montrer que vous qui filmez, vous n'êtes pas en tort. Donc, ce cycliste filme son entraînement. Donc, là aussi, ça en dit long sur notre époque. À une époque, à pas si lointaine, on ne filmait pas nos entraînements. Donc, maintenant, on est filmé en permanence. Alors, attention avant de commettre le geste de Remco Evenpool, sauf si vous voulez faire le buzz, effectivement, vous refaites pareil, vous marquez Remco Evenpool, et puis Remco Evenpool agresse un fan, et peut-être que ça fera le buzz de votre image, et puis, en fait, c'est vous qui refaites le geste de Remco Evenpool. Ce que je vais vous dire, c'est qu'attention à votre réaction, parce que vous ne serez pas jugé sur tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais vous serez jugé sur ce simple geste, à un moment, un moment d'exaspération, comme tout le monde peut en connaître. Donc, c'est un moment qui fait scandale sur les réseaux, mais c'est un moment, en fait, qui ne représente absolument pas qui est Remco Evenpool, parce qu'il est en entraînement, il s'énerve, on peut le comprendre, et pourtant, ça fait le buzz, le scandale, ça suscite l'indignation. Alors, bien sûr qu'il a également ses soutiens. Il faut reconnaître que ce geste n'est pas très plaisant. Donc, c'est ça, la chose à laquelle il faut penser, c'est que maintenant, vous êtes filmé, et sur un simple geste, en fait, on va juger votre personnalité, on va avoir une image de vous, qui ne sera pas la bonne, mais prise sur un instant, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, il faut savoir une chose, c'est que Remco Evenpool, en plus, il est au travail, il est à son poste de travail, d'où peut-être le fait qu'il mette son maillot de champion du monde. Remco Evenpool, il est au travail, et donc, il faut le comprendre, il est en train de travailler, le garçon. Là, ce que vous voyez, c'est un salarié, c'est un travailleur à son poste de travail. Donc, c'est vrai qu'il ne s'est pas préoccupé, est-ce que je suis filmé, est-ce que c'est quelqu'un qui aime le vélo ? Bon, s'il fait du vélo, c'est qu'il aime le vélo. Et c'est vrai qu'il aurait pu, en plus, il portait le maillot de champion du monde, donc, les gens savent qu'il est par là, qu'il s'entraîne sur ces routes-là. Il aurait pu avoir un autre geste. De là, en faire tout un scandale, ça en dit plus sur notre monde qu'autre chose, mais ça, c'est très intéressant, parce que nous sommes à l'époque de l'indignation permanente et du scandale permanent. Tout ce que vous ferez sera scandale, sera source d'indignation et de condamnation. Tout le monde dira de son commentaire. Or, ce n'est pas l'esprit du vélo, l'esprit de la plainte, l'esprit de la victimisation, ce n'est pas le vélo. L'esprit du vélo, c'est le goût de l'effort, c'est chercher toujours à en faire plus, c'est chercher à en faire plus toujours encore. Et encore, ce n'est pas du tout se plaindre. Si vous vous plaignez, vous allez avoir du mal à être coureur cycliste. Être coureur cycliste, en fait, c'est être, on pourrait le résumer ainsi, c'est pédale et tais-toi. Voilà, donc, dites-moi ce que vous pensez. Alors, bien sûr, prenez du plaisir, évidemment. Quand je dis pédale et tais-toi, je veux dire, c'est beaucoup de l'effort. C'est là, j'y vais, j'attaque, machin. Je ne vais pas dire, tiens, lui, il attaque. Alors que là, ça devient plus difficile quand même. Il pourrait avoir de la peine pour moi qui suis en train de souffrir parce que je commence à avoir mal au ventre, etc. Ou je n'ai pas dormi de la nuit. Par exemple, je vous envoie la vidéo d'hier, l'épisode, là, le burn-out sur « Vie ma vie de coureur cycliste ». Ce n'est pas bien. Je me sens non respecté, agressé, etc. Bon, enfin, bref. Tout cela en dit plus sur notre monde, mais comment faire pour adapter le vélo à notre époque ? Dites-le-moi dans les commentaires. On continue d'en parler, d'ailleurs, demain à 18h, heure de Bruxelles, heure de Paris, heure d'Espagne aussi. On n'a pas de décalage horaire avec les Espagnols, je ne crois pas. Donc, Remco Evenpool s'entraîne en Espagne. On en parle donc demain à 18h, tous les jours sur Cyclisme Attitude. Bonne route et bien sûr, d'ici là, gardez la Cyclisme Attitude et merci encore de votre fidélité. Merci. Merci.